Un lourd secret que le mari de Jacqueline Maillon a décidé d'enterrer a été révélé. Dans la vie, il existe de nombreuses façons de prouver notre amour à la personne que l'on chérit, par exemple en gardant le secret le plus intime qu'elle nous a confié. C'est ce qu'a fait le mari de Jacqueline Maillon. Jacqueline Maillon et Michel Hémer ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Entre les deux tourtereaux, c'était l'amour absolu à tel point qu'ils ne se sont pas quittés malgré l'attirance de la comédienne pour les femmes. Un lourd secret que son mari a décidé d'emporter dans sa tombe. Cela fait maintenant 30 ans que Jacqueline Maillon est partie. Pour rappel, c'était le 12 mai 1992 que la comédienne, connue pour ses rôles de femme exubérante sur scène, a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans des suites d'une hémorragie interne. Pour autant, elle a marqué à jamais l'histoire des comiques français. Même si l'on se souvient d'elle pour son grand sens de l'humour et ses fous rires, on en sait néanmoins peu sur sa vie privée et notamment sur son enfance. Née le 11 janvier 1923 à Paris-le-Monial, Jacqueline Maillon est en effet issue d'une famille bourgeoise et a été élevée par une mère au foyer et un père ingénieur des ponts et chaussées. Cependant, étant la troisième fille de la famille après Christiane et Suzanne, elle a été d'une déception pour ses parents. Et pour cause, à son arrivée au monde, ces derniers espéraient donner naissance à un garçon. Malgré tout, Jacqueline Maillon, devenue un garçon manqué, s'est très bien débrouillée à l'école en étant une élève très appréciée par ses professeurs et ses camarades. Elle a également réussi à obtenir son baccalauréat juridique à l'époque, même si plus tard, elle a fini par prendre des cours de puériculture, et ce, avant de travailler comme secrétaire d'un pharmacien. Pour autant, la native de Parélemonia n'a jamais pu ignorer sa passion pour la comédie. C'est pourquoi, à l'âge de 23 ans, elle a décidé d'entrer au cours Simon, où elle parvenait alors à faire rire son professeur René Sinon. Et c'est ainsi que Jacqueline Maillon a commencé son parcours dans le monde de la comédie, jusqu'à ce qu'elle devienne sacrée, reine du théâtre de boulevard, et rencontre en même temps l'homme de sa vie. Dans les années 50, Jacqueline Maillon était au sommet de sa gloire en tant que comédienne. Toutefois, elle a aussi connu un grand succès à la télévision, après avoir participé dans des émissions comme Les Grands Enfants. En effet, c'est grâce à sa carrière sur les planches et sur le petit écran que celle que l'on surnommait la Louis de Funès en jupon a réussi à séduire le cœur de nombreuses personnes. Et pourtant, une seule d'entre elles a fait battre son cœur. L'heureux élu n'était autre que l'auteur-compositeur français Michel Emmer et celui qui se rendait régulièrement à ses spectacles. Tombé sous le charme de la star de Lily et Lily, ce dernier n'a d'ailleurs pas attendu longtemps pour lui demander en mariage. Une demande à laquelle la comédienne avait répondu par un oui deux jours après le décès de son père en 54. De cette union, elle est devenue la belle-mère de deux enfants de celui qu'elle appelait l'être de sa vie. Nul doute que, pendant plusieurs années, Jacqueline Maillon et Michel Emmer étaient très heureux ensemble. Avec le compositeur d'Edith Piaf, la comédienne formait même un couple libre avant à l'époque, comme l'a une fois confié un proche dans l'émission Un jour, un destin. Une belle histoire d'amour digne d'un vrai conte de fées mais qui a néanmoins pris fin en 84 après 30 ans de mariage. Et pour cause, cette année-là, l'auteur-compositeur français est passé de vie à trépas laissant derrière lui sa bien-aimée, malheureusement décédée elle aussi quelques années plus tard, emmenant dans sa tombe son secret le plus intime. Pionnière du stand-up français, Jacqueline Maillon comptait sans doute parmi les comédiennes les plus emblématiques de sa génération. Cette femme, très appréciée du grand public, cachait un grand secret que nul ne connaissait jusqu'à ce qu'il soit révélé dans l'émission Un jour, un destin. Jacqueline avait quelque part une bisexualité, c'était quelque chose qui lui posait un fondamental problème. A l'époque, c'était très difficilement gérable, confiait alors son amie Marion Sarrault. Et oui, la star du pont japonais aimait les femmes, même si elle a épousé un homme pendant des années. Son mari était d'ailleurs au courant de son orientation sexuelle mais ce dernier a décidé lui aussi de garder le secret jusqu'à sa mort. Pour vous dire à tel point que leur amour était inconditionnel, Michel et mère ne l'avaient pas quitté malgré cette vérité. Seulement voilà, des années après le décès des deux tourtereaux, le grand secret de la comédienne a quand même fini par savoir malgré leur discrétion. La journaliste France Nespo s'est d'ailleurs confiée à ce sujet un jour en racontant l'époque où la principale intéressée s'est montrée très gênée au cours d'une interview alors qu'il parlait de l'année internationale des femmes. Elle devait penser que j'étais au courant de son secret de vie, de son amour des femmes ou en tout cas d'une femme. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Dans ses silences, je ressens sa gêne, qu'elle cherche comment me mentir, avait confié la journaliste qui à l'époque sentait que Jacqueline Maillon cachait quelque chose qui n'était pas encore une évidence et facile à gérer. Notons qu'à cet instant, la regrettée comédienne avait eu un rire nerveux et a commencé à éviter la conversation tout en lâchant. « Les femmes me font rire ». Sous-titrage Société Radio-Canada